Alors, nous venons de suivre la leçon de lecture à la classe du CP. Nous allons rencontrer notre maman, la maîtresse, qui va nous expliquer un peu, qui va nous présenter cette salle de classe. Alors, présentez-nous votre salle de classe. Ici, nous sommes dans la classe du CP. J'ai 22 élèves. Parmi les 22 élèves, j'ai deux qui ne sont pas... Qui sortaient de la rééducation. Qui sortaient de la rééducation. Donc, ils sont là. Je suis en train de les tester. Alors, comment se passe... Comment est organisée les leçons en toute la journée ? Comment vous organisez vous leçons ici ? De lundi à vendredi. De lundi à vendredi, les leçons sont organisées en 30 minutes. Oui. Oui. Qui sont ? On commence par quelle leçon le matin ? On commence toujours par l'expression orale. Oui. Après l'expression orale, nous passons au langage. Oui. Il y a langage conjugaison selon l'emploi du temps. Oui. Parce qu'il y a quatre types de langage. Langage conjugaison, langage grammaire, langage vocabulaire. Ensuite, les mathématiques. Après les mathématiques, nous passons à l'écriture. Après l'écriture, nous passons aux sciences. Alors, dites-moi un peu, il y a quand même quelques difficultés avec les enfants. Ils sont tout petits, il y a les plus grands. Qu'est-ce que vous rencontrez la plupart du temps avec les enfants ici ? Oui. Il y a certains qui n'ont pas de niveau, qui viennent d'ailleurs. Oui. Mais ceux qui ont commencé ici à la Cile, ont un niveau. Oui. Mais ceux qui viennent d'ailleurs, j'aime. Ça vous exige un peu plus de bon travail ? Oui, ça m'exige un peu plus de travail. Comme il y a une qui est arrivée ce matin, je vais remporter son papa. Parce que vraiment, ça ne va pas. Ok. D'accord. Merci. Asseyez-vous, madame. Oui, d'accord. Alors, elle est à quelques années, à quelques mois pratiquement de sa retraite. Elle va nous parler un peu depuis combien d'années. Elle est dans l'enseignement. Alors, dites-nous, vous enseignez depuis combien d'années ? J'enseigne, justement, depuis 25 ans. Oui. Depuis 25 ans. Et vous avez quand même eu des médailles entre-temps, je me rappelle. J'ai eu des médailles grâce à ma fondatrice, madame Kalano-Beyer. Alors, vous êtes au centre social, d'un centre socio-éducatif depuis combien d'années ? Oui, des enfants de ma madame. Depuis combien d'années ? Depuis pratiquement 12 ans. Oui. Vous vous encadrez des enfants. Vous vous encadrez les enfants. J'ai commencé à la CIL. Après la CIL, je suis venue au cours préparatoire. Donc, actuellement, j'encadre les enfants du cours préparatoire. Là-dedans, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a certains enfants à problème qui sortaient de la rééducation. Oui. Alors, vous êtes à quelques années, au moins un an de la retraite. Oui, je suis même déjà à la retraite. Oui. Mais, par l'entente entre ma fondatrice et moi, c'est que c'est là que je suis encore là. Parce que vous avez beaucoup à apporter encore à l'école. Alors, c'est un exemple, une maman qui a passé près de 25 ans à encadrer les tout-petits. Ok, merci.